Salut à tous, Ravio Trouvé sur Direct Course pour évoquer ce programme du samedi 2 février, direction Vincennes pour le Quintet Plus. Le prix de la Géronde, une appreuve qui rassemble des trotteurs bien connus à ce niveau. Voici ma sélection, tête le 13, starter du Rive. Le cheval a été préservé par Joël Allais, il arrive à maturité, c'est un cheval qui a toujours eu de la qualité. Il est en forme, on atteste son récent podium à Vincennes, il est régulier, il est dur et l'effort, il peut jouer les premiers rôles. Le 11, Scoopy Job, qui était compliqué en début de carrière mais qui semble s'amender, il a bien fait en début de meeting, faisant l'arrivée, il vaut mieux que ne l'indiquent ses deux dernières classements. Jean-Michel Bazir, son entraîneur, sera à son Fulky. A mon avis, c'est lui aussi un candidat sérieux pour le succès. Le numéro 9, c'est Gnel Mamon, on s'attendait à mieux de sa part au cours de ce meeting. Yvro l'avait réservé pour cette période hivernale, malheureusement le cheval a émaillé son meeting de disqualification et de podium. S'il est sage, il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Un cheval dur et l'effort, qui est capable d'aller devant. Mais ici, il doit rendre 25 mètres, reste à savoir comment le scénario de course va se dérouler. Mais en tout cas, il a le potentiel pour jouer également la victoire dans ce lot. 13, 11 et 9. Ensuite, au premier échelon, je ferai attention au numéro 6, service secret. Le cheval est sur la montante, on atteste sa récente deuxième place obtenue de 22 janvier. Déferré les 4 en tête, il va jouer chèrement ses chances. Le 2, c'est Rocking Jack, un cheval qui est présenté par Jean-François Popot, qui ne se déplace jamais à Vincennes à des fins touristiques. Le cheval a lui aussi l'avantage de partir en tête. Un cheval dur et l'effort, que l'on a déjà vu en province faire tête et corde. Et ce, avec réussite. Attention à lui, il peut venir corser les rapports. Le numéro 15, Sixia Desangles, elle me semble barré pour le succès, mais elle est régulière et fait preuve d'une louable constance dans l'effort à ce niveau de compétition. Une place est de nouveau dans ses cordes. Le numéro 1, Simardière, qui vient de faire l'arrivée d'un quintet, disputé pas plus tard que lundi dernier à Vincennes. Si elle a bien récupéré ses récents efforts, cette jument qui est capable également de faire du train en tête de course peut les emmener loin. Elle est bien meilleure lorsqu'elle peut s'installer en tête. Le numéro 16, c'est Ranmaré Onet. Attention à lui. A mon avis, il lui aussi est barré pour le succès. Il est dévolué dans sa catégorie, mais il n'a pas des mérités en société plus relevés lors de ses dernières tentatives. Dès lors, même aux 25 mètres, une place est dans ses cordes. Pour les regrets, je citerai le numéro 4, Regina, qui vient de faire l'arrivée d'un quintet à Bellecote. Je vous l'avais indiqué d'ailleurs ce jour-là, où elle faisait arriver une grosse cote. Ici, je la pense un petit peu barrée pour les premières places. Résumé chiffré pour ce quintet, le 13, Starter Durible, le 11, Scooby-Job, le 9, Séguinel Mabon, le numéro 6, Service Secret, le 2, Rocking Jack, le 15, Sixia Des Angles, le 1, 6, Mardière, et le 16, Ranmaré Onet. Suis du programme à Vincennes, dans le prix Paul Vielle, l'une des deux préparatoires à l'affiche de ce samedi pour le prochain Criterium des Jeunes. Côté Poulain, dans le prix Paul Vielle, groupe 2, on devrait pouvoir assister à un rachat du 208 à Kim Ducambert. Il vient de se montrer fautif la dernière fois, mais c'est excusable, au dire de son menteur Franck Han. Auparavant, le cheval avait bien gagné dans le prix Emmanuel Margouti, et ce facilement au dépens de plusieurs de ses adversaires du jour. Dès lors, il va falloir compter sérieusement avec lui. Le 206, Un Mysterious Love, en constant progrès. Le 207, Atlas de Joute, et le 205, Artistique Chambre, respectivement 1er, 2ème et 3ème du Primo Race de Guest. Un autre groupe 2 s'annonce une nouvelle fois comme ses plus sérieux adversaires. 208, derrière le 6, le 5. Petit coup de cœur avec le 605, réglisse magique. Quand vous regardez sa musique, vous voyez une série de disqualifications. Et pourtant, sachez que la dernière fois, elle a beaucoup mieux couru que ne l'indique le classement brut. Ce jour-là, en dernier lieu, elle était encore en tête à l'entrée line droite lorsqu'elle s'est montrée fautive. Elle était loin d'être battue. Il faut commencer à la suivre. C'est une jument qui a toujours été tenue en estime par la famille Verva. Attention à elle. Si elle est sage, il ne faudrait pas être étonné de la voir fournir la lauréate de cette compétition. Dans le prix Roquepin, le pendant du prix Paul Vielle pour les Pouliches, dans ce prix Roquepin, Axel Dark, le 710, devrait conforter sa place de leader de cette promotion, celle des Pouliches de 3 ans. Elle n'a jamais terminé plus loin que 2e en cette course courue. elle vient de fournir la lauréate du prix Gélinote et ce facilement. Bref, il s'annonce une nouvelle fois redoutable et comme une base en béton. Le 710, Axel Dark. Je lui poserai le 2 à Villa, sa récente devine. Le 709, Anastasia Fella, qui peut se déranger de l'avoir déjà devancé dans le prix 1 de mai, mais qui a déçu dernièrement. Et le 708, Alessia de Castel, qui a déjà également battu Axel Dark. C'était en début de meeting et au cours de l'année dernière. Donc le 710, Axel Dark, la concurrente à battre. L'opposition, le 2, le 9 ou encore le 8. Je termine par un coup de coeur dans la 9e. J'aime beaucoup le 905, Toul Derpé. Un cheval qui l'an dernier était jugé de niveau égal à Thiago Détan. Ils n'ont pas eu ensuite la même évolution. Quoi qu'il en soit, Toul Derpé demeure un très bon cheval estimé par Christian Bigeon. Il reste sur une disqualification au sud de Kim. Ce jour-là, il luttait pour les premières places lorsqu'il s'est montré fautif. Auparavant, il avait cumulé 2 places de 2e sous la selle discipline qu'il retrouve en ce samedi avec les Montbouvier, son jeune partenaire du jour. Bref, ici, l'opposition est largement dans ses cordes. C'est un cheval de tenue. Donc le parcours du 1008 ne va pas lui poser de problème. A mon avis, s'il est sage, ses adversaires du jour ont vraiment des soucis à se faire. Donc, course ciblée pour ce samedi 2 février à Vincennes. La 2e et la 7e, les 2 courses réparatoires au prochain critérium des jeunes. La 6e avec le 605 si elle est sage. Et le 905, Toul Derpé, qui lui aussi vaut un lot de ce genre. Très bon jeu à tous, bon début de week-end et à demain.